Musique Je m'appelle Sabine Gralet-Dupic, je suis l'épouse de Christophe Dupic et je suis maman de trois garçons. Je suis productrice arboricultrice à Roselier, à la Maison de la Mirabelle. Nous avons une exploitation à peu près sur 300 hectares, une trentaine d'hectares d'arbres fruitiers et puis 270 hectares de céréales. Nous avons toujours distillé notre eau de vie de Mirabelle de Lorraine et puis on a eu l'idée un jour en cultivant un champ d'orge de dire mais nous avons la matière première, l'orge, les alambics, le savoir-faire de distillation depuis cinq générations et donc pourquoi ne pas produire du whisky. Notre grande force est de maîtriser toutes les étapes. On est une des rares distilleries au monde à maîtriser toutes les étapes, donc de la terre jusqu'au verre. Christophe s'occupe principalement plus de la distillation, du sourcing des fûts aussi et puis aussi du savoir-faire avec toute l'équipe. On a Rémi qui s'occupe plus des déchets et puis de la brasserie. Maxime, lui, il va s'attacher aussi à l'étiquetage. Ce qui nous anime, c'est de produire des whisky de qualité et c'est vraiment le travail de toute une équipe. Obtenir une médaille d'or aux concours mondiaux, ça c'est vraiment une récompense et un plaisir pour toute l'équipe. Et quand on le partage ensemble, tout le monde est vraiment ravi et a envie de continuer. Nos clients sont principalement des particuliers qui viennent visiter à Roselier la distillerie, la maison de la Mirabelle. Et puis également des professionnels, alors ce sont par exemple des cavistes, des épiceries fines, des boutiques de terroir. Depuis peu, on développe l'export aussi et ça c'est vraiment une belle aventure de pouvoir retrouver Roselier à New York, aux Etats-Unis, au Japon, au Canada. Enfin, c'est très sympa. Ce qui me plaît au quotidien, c'est vraiment l'échange, le partage que nous avons quand on accueille les clients. Le plus important pour nous, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est beaucoup de travail, mais c'est une fierté aussi. Et puis tellement de possibilités dans chaque domaine que c'est vraiment sympa. C'est un beau terrain de jeu. On est en association avec deux autres éleveurs du village avec qui nous avons créé une unité de méthanisation. C'est-à-dire que nos déchets issus de la distillerie et leurs effluents d'élevage sont regroupés dans une unité de méthanisation, ce qui nous permet d'être quasi autosuffisants en énergie. Et ça, c'est l'économie circulaire positive. Et ça, c'est pour nous l'impact sur l'environnement, c'est important aussi. On a beaucoup d'idées, mon mari en a beaucoup, mon fils aussi. Et puis malheureusement, parfois, on est contraint par le timing. Les journées, donc 24 heures, on a tellement de temps encore devant nous qu'on a encore beaucoup de choses à faire.